Comment se rendre compte que chaque jour compte ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. En fait, trop souvent, on banalise nos journées. On est comme ça mené, malgré les événements, à devoir interagir avec chaque situation qui se retrouve dans notre journée, avec les contraintes, avec les obligations. Et bien souvent, on oublie la valeur d'une journée, l'intensité, ce que représente une journée pour une personne. Et on arrive simplement à s'en rendre compte au terme de notre vie ou alors lorsqu'on est confronté à un grave accident, à une maladie tragique qui là nous fait reprendre conscience de la valeur de ces instants, de la valeur de ces journées. C'est le psychologue Irvine Yalom qui en parlait justement. Il a 86 ans et il expliquait que lui maintenant ne fait que savourer chaque instant, chaque moment de sa vie. Il n'est plus bien sûr dans la réalisation de lui-même, mais il se rend compte à quel point la vie a de la valeur. Et nous, dans nos journées, lorsque l'on est vraiment efficiente, lorsque l'on peut profiter de chaque chose, et bien il est dommage de passer à côté de ces journées, de les gâcher en quelque sorte, entre guillemets, parce qu'on ne les conscientise pas, parce qu'on est comme ça prise dans le flot des événements. Donc pour moi, il y a 10 clés qui vont vous permettre justement de bien optimiser vos journées, de les rendre efficientes. Et comme je le dis toujours, des petits efforts quotidiens donnent de grands résultats par la suite. On peut toujours prendre l'histoire du petit cours d'eau, qui en fait, si vous vous laissez couler un filet d'eau, à la fin, ça vous donne une grosse quantité d'eau. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que ne soyez pas découragé parfois quand vous faites des petites actions, parce qu'à terme, ça donne de grands résultats. Donc premièrement, je dirais se lever tôt, parce que lorsque l'on se lève tôt, on optimise ses journées. C'est-à-dire que forcément, c'est QFD, on va justement avoir plus de temps pour nous, plus de temps pour pouvoir faire des choses où on n'a pas le temps de les faire. Et voilà, ça nous permet comme ça d'optimiser déjà sa journée. Deuxièmement, le soir, la veille, moi ce que je fais, c'est que je programme automatiquement les journées du lendemain. Je ne me laisse pas comme ça à savoir ce qui va se passer, à ce qui va arriver. Non, j'ai un programme bien établi, bien défini, pour différentes sphères de ma vie, qui vont comme ça me permettre de progresser. Troisième point, essayez d'intégrer le sport dans votre journée. Alors je sais que certaines me diront, on n'a pas le temps, on travaille beaucoup et tout, mais il y a toujours des moyens d'intégrer du sport dans sa journée. Soit le soir avant de se coucher, on fait quelques exercices. Soit on se lève plus tôt et on peut aller courir. Une paire de baskets ou aller marcher, ça ne demande rien. Soit quand vous faites la vaisselle, vous faites quelques mouvements. Bref, il y a toujours des moyens de se glisser, quelques petits efforts à faire qui, comme je le dis, donneront de gros résultats par la suite. Quatrième point, lisez. Lisez parce que c'est un moyen qui va vous permettre de progresser, d'évoluer dans différentes sphères qui vous intéressent. Parce que voilà, vous allez me dire aussi, la lecture, je n'ai pas le temps. Eh bien, au lieu de regarder une émission qui n'est pas intéressante, au lieu de se divertir sur les réseaux sociaux, à scroller nos écrans et tout, eh bien, simplement, quelques instants de lecture, comme je le dis aussi, comme exemple, 10 pages par jour, ça vous fait un livre de 300 pages dans le mois. Et imaginez dans l'année le nombre de livres que vous avez lus. Donc ça, c'est des petits efforts à faire au quotidien qui, cumulés, donnent de gros résultats. Et forcément, vous ne serez pas la même personne si vous avez lu 10 livres au cours de votre année que si vous n'en avez vu, lu aucun. Souvent, c'est souvent ce que je ressens dans les coachings, c'est, ah ben, si je ne peux pas tout faire, je ne peux pas avoir de gros résultats, eh bien, je ne fais rien. Ben non, juste faire une toute petite chose, ce sera toujours plus que la personne qui ne fait rien. Cinquième point, écrire. Écrire tous les jours. Écrire, c'est une thérapie qui est salvatrice. Parce que quand vous écrivez, vous posez les mots sur le papier. Vous écrivez vos états d'âme. Vous écrivez vos joies, vos peines. Tout ça, vous pouvez y revenir. Vous pouvez les conscientiser, y réfléchir. Et ça vous permet vraiment de faire une vraie introspection sur vous et de savoir où vous en êtes. Quand vous relisez comme ça, les avancées que vous avez eues, vous pouvez être reconnaissante, contente de vous. Ou alors, ce qui n'a pas marché, ou les progrès que vous avez faits. Et bref, vous avez la possibilité d'avoir une vraie rétrospection sur ça. Septième point, essayez de bien manger. Et ça aussi, du fait qu'on ne le conscientise pas, le midi, on n'a pas le temps, on attrape un sandwich. Ou alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas manger. Et on va avoir les batteries qui vont être à plat. Ou voilà, essayez justement d'y penser avant. C'est pareil, quand vous y pensez la veille, c'est toujours plus pratique de s'organiser. Donc voilà, dites-vous, demain midi, je mangerai ça. Et vous avez le temps de vous projeter et de manger quelque chose de sain. Parce que quelque chose de sain, ce n'est pas simplement pour avoir une super ligne. C'est aussi pour vous donner l'énergie nécessaire de tenir, comme on donne de l'énergie dans nos batteries. Parce que si vous mangez des noix, des amandes, si vous mangez des choses qui sont saines, eh bien forcément, ça c'est juste un petit exemple, mais ça vous donnera toujours plus de nutriments, pardon, que de manger un sandwich aux saucissons, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose, enfin c'est un exemple, c'est quelque chose qui ne donne rien. Septième point, essayez aussi d'avoir un environnement rangé. Pourquoi ? Parce que pas simplement le fait d'être toujours scrupuleuse dans notre intérieur et tout, mais ça nous permet d'être mieux dans nos têtes. Et c'est prouvé. Il y a beaucoup de psychologues qui en parlent. Quand vous avez un intérieur rangé, vous avez les idées qui sont beaucoup plus faciles à venir, à se mettre en place. Vous avez moins le chaos dans vos têtes. Parce que c'est quelque chose, le désordre, c'est quelque chose qui nous apporte un brouhaha, comme ça dans l'esprit, et qui nous interfère notre manière de penser. On va avoir moins l'esprit clair dans ces cas-là, parce qu'on aura une maison en désordre, parce que forcément, vous aurez, pour chercher vos affaires, vous mettrez plus de temps pour accéder quelque part. Pareil, vous n'aurez pas tout à portée de main. Et ça, ça vous embrumera l'esprit, comme je le dis toujours. Ça vous empêchera d'aller à l'essentiel quand vous avez besoin d'être efficiente sur des choses beaucoup plus importantes. Donc, quand vous avez une maison rangée et qui est propre et nette, ça vous permet d'être plus réactif pour le reste des choses. Huitième point, permettez-vous d'avoir des moments de méditation. Alors, même si vous n'êtes pas une pro de la méditation, et ce qui n'est pas mon cas, simplement avoir 2-3 minutes posées, concentrées sur l'instant présent. Essayez de réfléchir à ce que vous faites. Essayez de juste ramener votre esprit à ce que vous faites. Ça apaise. Ça permet d'être plus rivé, plus concentré sur les prochaines étapes qui vont cheminer dans votre journée. Ça permet d'avoir l'esprit qui sera moins perturbé, en fait, pour le reste des choses. Dixième point, essayez de justement contrôler les états d'âme qui vont venir vous assaillir dans la journée. Parce qu'on est tous des humains. Et bien souvent, on a comme ça des idées négatives qui nous apparaissent et qui vont nous plomber le moral. Et lorsqu'on a le moral plombé, dans ces cas-là, eh bien, on ne fait pas grand-chose, forcément. Donc, si vous avez un moment de vague à l'âme, au lieu de vous laisser, hormis si c'est vraiment quelque chose de très grave, qui vous a profondément touché, et là, je préconise de vraiment se laisser aller à la peine à vraiment toucher le fond pour après rebondir. Mais si c'est juste un vague à l'âme comme ça, vous ne savez pas trop pourquoi, eh bien, sortez-vous, aérez-vous l'esprit, regardez quelque chose qui va vous porter, donner du baume au cœur, mettez une musique gai, qui est énergisante, regardez quelque chose, inspirant, bref, changez cet état d'esprit pour justement vous redonner une nouvelle dynamique. Donc voilà, je vais répéter les différentes choses qui vont vous permettre justement, avec des petites étapes simples, des petites conscientisations qui vont optimiser vos journées et qui donneront de grands résultats par la suite. Levez-vous tôt, programmez vos journées, intégrer le sport dans vos journées, lisez, écrivez, rangez autour de vous pour avoir une maison qui soit saine, qui respire et qui vous permet de vous de vous sentir bien. Soyez aussi, ayez la possibilité d'avoir des moments de méditation pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, recentrer vos énergies et pouvoir être mieux, plus positif par la suite. Et dixième point, essayez de gérer vos états d'âme pour pas que vous ayez l'esprit qui tourne à tort et à travers et vous ramène de mauvaises choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura inspiré pour justement essayer d'optimiser vos journées. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao !